Je m'appelle Nicolas Flamini, je suis responsable de l'atelier Instruments Avant. Je m'occupe de la réparation, de l'entretien et des préparations neufs. Tout ce qui concerne les instruments avant, donc clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, tout ce qui est cuivre. Et je suis chez Woodbrass depuis 22 ans maintenant. Alors mon parcours est un petit peu particulier, j'ai un cousin à moi, pianiste professionnel, qui à l'époque n'était pas encore pianiste pro, mais faisait une école de lutterie en piano, par contre, pour être facteur de piano. Et à cette époque-là, je traînais beaucoup avec lui, il m'emmenait dans les concerts, les répétitions. Et en fait, j'ai déjà découvert le saxophone grâce à lui et aussi le métier de réparation des instruments. Et voilà, tout ça, ça s'est mêlé et j'ai commencé le sax et très rapidement après, j'ai intégré l'ITEM, l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, au Mans, pour un apprentissage de 3 ans. On a 70-80% quand même de saxophones. Donc ça englobe bien sûr l'alto, le ténor, le baryton. Après, c'est vrai qu'en deuxième position, on va avoir peut-être les clarinettes. Les clarinettes flûtes vont se disputer la deuxième place. Et puis les cuivres un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas notre grande spécialité, mais on a quand même un service cuivre en vente et en réparation. Le plus souvent, c'est de l'entretien. C'est vrai que c'est de la révision d'instruments. Donc c'est essentiellement sur les bois. Sur les cuivres, c'est un petit peu particulier puisque les révisions, c'est essentiellement du nettoyage. Puisqu'il y a quand même beaucoup moins de mécanismes. Donc c'est un petit peu plus rudimentaire, si je puis me permettre. L'expression, c'est vrai qu'un cuivre, ça marche ou ça ne marche pas. Après, ce qui peut arriver, c'est des dégâts suite à des chocs ou des chutes sur les cuivres. Mais le principal, c'est vraiment les révisions des bois. Parce que ça, ça bouge beaucoup en fait. Les clarinettes, les flûtes, les tampons vont bouger un petit peu avec l'humidité. Il va falloir reprendre ces réglages. Des feutres peuvent se tasser, voire des lièges se décoller. Donc il y a des ressorts cassés. Il y a une multitude de choses qui peuvent arriver et qui vont perturber le bon fonctionnement de l'instrument. Donc ça a besoin d'un petit peu d'attention. Ce que je conseille, c'est une fois par an. Une fois par an, de venir, on contrôle l'état de l'instrument. C'est l'équivalent d'un devis. C'est une opération qui est gratuite. Ça permet de voir où en est l'instrument, s'il y a des petites choses à faire ou si ça peut attendre encore un petit peu. Mais au moins, on suit l'instrument. Ça évite les problèmes. Les outils, ça vient avec le temps en fait. C'est vrai qu'au début, on a quelques pinces, quelques tournevis. Et puis au fur et à mesure du temps, on va être amené à penser à faire des pinces un petit peu spécifiques. Donc voilà, si je prends celle-ci par exemple. Donc ça, c'est une pince que j'ai modifiée. À l'époque, c'était une pince qui était toute bête comme ça. Donc on est amené à modifier des pinces ou alors de les acheter directement au fur et à mesure de l'avancer dans le travail. De ce qu'on a besoin, des instruments aussi qu'on va être amené à réparer. Puisque c'est vrai que les réparations sur les flûtes, les clarinettes, les saxophones, on n'a pas forcément besoin des mêmes outils. Alors là, on est surtout sur la partie outils à main. Par contre, sur la partie débosslage derrière, avec les barres, les olives, tout ça, on peut se servir pour les cuivres et pour les saxophones. Puisqu'on est sur de la partie métallique à redresser. Les outils à main, en gros, à peu près, ce qu'il va y avoir sur l'établi, oui, ça, c'est mes outils. J'ai ma mallette, c'est les miens. C'est quelque chose, voilà, c'est hyper personnel. Oui, voilà, il y a des pinces, je les ai faites quand j'étais à l'école. Alors, le plus important, c'est l'écouvillonnage de l'instrument. Voilà, ça, c'est vraiment le B à bas, que ce soit pour les flûtes, les clarinettes, les saxophones, tout ce qui va être instrument à clé. Où il y a des tampons, parce que le tampon, lui, son ennemi, c'est l'humidité. Voilà, donc le principe, une fois qu'on a terminé de jouer, c'est vraiment de passer plusieurs fois l'écouvillons. Et après, il y a différents systèmes d'écouvillons, peu importe ce que vous choisissez, c'est, voilà. L'idée, c'est de passer vraiment après chaque utilisation. Ça, c'est le B à bas, et après, on a l'entretien extérieur esthétique, où on va passer le petit coup de chiffon pour enlever les traces de doigts, les petites coulures qu'il y a dessus, voilà. Mais c'est moins important. Ce qui est le plus important, c'est vraiment l'écouvillonnage intérieur. Et, alors ça, c'est pas vraiment de l'entretien, mais pensez à fermer l'étui. D'accord. Alors, oui et non. C'est vrai que c'est une question un peu délicate. Alors déjà, il y a la cote de l'instrument. Ça va vraiment être la base de savoir si ça vaut le coup ou pas de refaire l'instrument. Donc ça, on va parler de l'aspect financier. Donc c'est vrai que, bon, des fois, on sort des instruments du grenier qui n'ont pas forcément une grande valeur. Donc c'est pas forcément très intéressant de les refaire. Et après, ça peut être différent quand il y a le côté sentimental. C'est-à-dire que c'est un instrument qui était dans la famille depuis X temps. Ça, ça m'arrive fréquemment de remettre en état complètement des instruments qui, financièrement, ne valent pas le coup. Après, il y a un autre aspect. Il y a l'aspect du musicien qui va rechercher vraiment le son de l'époque et rien de mieux que l'instrument de l'époque. Donc là, c'est différent. C'est différent, mais on est toujours dans le même rapport avec la valeur de l'instrument. Voilà, c'est quelque chose qui est des fois délicat. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut refaire des vieux instruments. C'est fait partie du service proposé par l'atelier. Et des estimations pour les assurances, pour pouvoir assurer son instrument. Et puis, voilà, c'est vrai que des fois, ça m'arrive aussi d'avoir des demandes sur une idée de la cote de revente des instruments. Donc évidemment, on essaye dans la mesure du possible. C'est vrai que l'éventail est quand même tellement large que des fois, on est un petit peu piégé. Alors, c'est vrai que sur les instruments de collection, c'est un domaine qui est très particulier, que je ne maîtrise pas. Et ça, par contre, en général, je passe le relais. C'est un domaine, en fait, que je ne connais pas trop trop. Donc ça, c'est difficile de donner une cote. Alors, de toute façon, l'école, il n'y a pas le choix. Il n'y en a qu'une. Donc, c'est toujours l'item qui est donc au Mans. Qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut être un peu bricoleur quand même. Il faut aimer. Il faut aimer bricoler. Moi, je sais qu'avant d'intégrer cette école, j'ai toujours bricolé un petit peu tout. Quand j'étais gamin, ça a commencé par les vélos. Avec les copains, on démontait les vélos parce qu'on avait toujours des soucis. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Un papa bricoleur aussi. Donc forcément, quand on voit, on essaye de recréer la même chose. La passion aussi de l'instrument. Et puis aussi de redonner vie des fois à des instruments, c'est quelque chose de magnifique. Un réglage pour Archie Shepp. Et je commençais tout juste le métier. Et c'est vrai que ça a été un moment particulier quand il est venu récupérer son instrument, qu'il l'a essayé devant moi. Et là, moi, j'étais déjà comme ça parce que c'était Archie Shepp qui était devant moi. Et j'étais super content parce qu'il était satisfait de son réglage. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc qui reste gravé dans ma mémoire. Et là, eh, on se l'entrave para déjà. Juste ma chambre, mate, on se l'entrave. Merci. Merci.